Bah, enfin, c'est... Vous savez, vous m'avez avalé la bifta ? C'est bon, hein ? Bah oui, mais pourquoi ? Mais en fait, le truc, c'est que... Genre, la voiture est pas à mon nom, en fait. C'est ce que je veux savoir, en fait. Bah, elle est à vous, il l'a dit. Elle est à vous. Ouais, mais en fait, je peux plus la reprendre après dans le garage, en fait. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est à moi pendant une courte durée, c'est ça que je veux savoir, en fait. Pelé, 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 pelé. Pelé, pelé, pelé. Allô ? Oui, bonjour, c'est Madame la Présidente. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Oui, ça va. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Je peux venir à votre lieu de travail, si possible, pour organiser un événement ? J'ai vu ça avec le commandant. Euh, oui, vous pouvez venir. On peut venir maintenant ? Ah oui, vous pouvez venir maintenant. D'accord, eh ben, on arrive. A tout de suite. A tout de suite. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? J'ai pas préparé l'événement, moi. Euh, il y a Madame la Présidente qui va venir. D'accord, pas de problème. Et euh, donc vous allez rester avec moi, d'accord ? Pas de soucis, pas de soucis. Et vous allez l'accueillir avec moi comme si vous étiez engagé. D'accord. Donc vous allez tenter de faire vos preuves, et on verra ce que vous valez. Pas de soucis, pas. Donc vous allez euh, vous allez l'accueillir avec moi. D'accord. D'accord. Et vous allez vous faire passer pour des employés. D'accord. Pas de problème. Donc on va l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur. Oui tout va bien, je sécurisais les lieux. Vous pouvez me suivre. D'accord. D'accord. Alors on va aller voir Madame la Présidente, et on va voir ce qu'elle veut. Elle va me demander pour le devis, mais moi... Pfff. Waouh. Bonjour Monsieur. Rien à signaler ici. Bonjour Madame la Présidente. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Je vous dérange pas ? Non. Oui oui, ça va. Euh... Je voulais juste faire un point avec vous concernant euh... Euh... L'événement du commandant. Il est venu m'en parler euh... Dans mon bureau tout à l'heure. Mais j'aimerais avoir un peu plus de détails de ce qu'il a prévu avec vous. Au niveau des chiffres surtout euh... Financiers. D'accord. Ouais. D'accord. Donc je... Donc je vous donne, je vous explique ce qu'on va faire pendant cette journée ? Euh... Oui je veux bien oui. Alors là je vais totalement improviser. Parce que je sais pas du tout ce qu'on va faire pendant cette journée. Euh... Donc on va euh... Euh... Réceptionner la police euh... Ce jour là. Donc le jour euh... De l'organisation. On va réceptionner la police. Et euh... Euh... La police va venir donc ici avec tout leur véhicule. Donc ils vont se rendre ici avec tout leur véhicule. D'accord. Nous on va accueillir un maximum de personnes. D'accord. Euh... Ce qui fait que... Étant donné qu'on va accueillir un maximum de personnes. Il va falloir qu'on mette en place un système de sécurité. Donc il y aura à la fois un système de sécurité. Mais il y aura aussi euh... Les médecins. En cas de problème. Parce qu'il peut toujours euh... Il peut toujours se passer quelque chose d'imprévu. Donc euh... Ça ce sera facturé. Alors pour les médecins euh... J'ai compté... 5 000 dollars. Pour les médecins ouais. D'accord. Excusez moi je vous entends très mal. Voilà. Il y a du vent aujourd'hui hein. Je sais il y a beaucoup de vent mais... Je me rapproche un peu. Il y a beaucoup de vent mais je peux... Je peux absolument rien faire. Moi non plus je comprends pas ce qu'il se passe avec la météo en ce moment. Ne vous approchez pas trop madame la présidente. D'accord. Donc... Donc 5 000 dollars pour euh... Pour les médecins. Ensuite il y a mon équipe et moi. Donc qui faisons payer nos... Nos services pour la journée. 10 000 dollars. D'accord. D'accord. Ensuite il y a tous les véhicules qu'on va mettre en place. Ainsi que tous nos effectifs. Donc pour ça on a compté euh... A peu près pour la casse. Pour l'essence. Parce qu'il va y avoir de la casse hein forcément. Euh... Pour toute la journée. On a compté 30 000 dollars. Je suis en train... Je suis en train de... Je suis en train de dire n'importe quoi. Je suis en train de dire n'importe quoi. Oui je vous écoute. Excusez-moi. Allez-y. Ouais pas de problème. Je suis en train de dire n'importe quoi au niveau des prix. Donc 5 000 pour les EMS. 10 000 pour vous et 30 000 dollars pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour la casse. Alors 30 000 dollars. 30 000 dollars oui. Pour les équipements. Voilà 30 000 dollars c'est pour euh... Pour les équipements. Pour la casse. Pour un peu tout ce qui va se passer ici. Ensuite on a la location des lieux. Donc... La location des lieux à la journée. C'est 5 000 dollars. D'accord. De toute façon ça va durer euh... Une seule journée. Cet événement. Euh... On sait pas exactement. Mais en principe oui. D'accord. Ça durera le temps qu'il faudra hein. C'est à dire que... Pour l'instant ça fait 50 000. Euh... Pour l'instant ça fait 50 000 effectivement. D'accord. Donc euh... Donc ça durera autant de temps qu'il faudra hein. C'est à dire que le commandant veut sensibiliser les habitants. Euh... S'il faut 3 journées pour sensibiliser les habitants. On prendra 3 journées. Faut aussi que les habitants s'amusent. Donc s'il faut plus de temps. On prendra plus de temps. D'accord. Cet événement il peut durer plusieurs jours. Ouais ouais. Pas de problème. C'est ça. L'événement peut durer plusieurs jours. Ensuite nous euh... Euh... On prend à nos... Euh... On prend euh... En compte euh... Euh... La publicité, la communication. C'est à dire que euh... On va démarcher euh... Tous les habitants. Et donc on prend ça euh... On... On... On prend ça. Ce qui fait que ça va coûter. La somme de... Alors attendez. Laissez moi calculer. Alors là je suis en train de dire n'importe quoi. Parce que je suis en train de trouver... D'essayer de trouver des frais supplémentaires. Pour augmenter le prix. Donc pour contacter tout le monde. Et faire en sorte qu'il soit là. D'accord. Donc ça fera dix mille dollars. Parce que bien évidemment il faut assurer la présence de ces personnes. Hein. Donc les contacter c'est une chose. Assurer leur présence c'est autre chose. Donc ça sera dix mille dollars. Pour contacter chaque habitant. Un par un. Et faire en sorte que chaque habitant soit là ce jour là. D'accord. Donc là on est à soixante mille dollars. Ok. Donc on arrive à soixante mille. Si on fait trois jours ça ferait soixante dix mille. D'accord. Ok. Très bien. Donc pour l'instant on est à soixante mille dollars. Euh. Alors attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux facturer en plus. Euh. J'en ai aucune idée de ce que je peux facturer en plus. Ah oui le lot a gagné. Ensuite. Pour cette journée. Donc j'ai vu avec le commandant. Et effectivement on aimerait. Euh. Pour ramener un peu plus de monde. Parce que forcément. Euh. L'appât du gain. Touche à peu près tout le monde. Euh. On veut offrir un lot. Ce jour là. Et la valeur de ce lot. S'élève à trente mille dollars. Vous pouvez répéter les trente mille dollars. J'ai. J'ai pas tout compris. Monsieur. On vous entend très 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 très. Euh. Très bizarre. Étant donné que. Il est malade en ce moment. Oui. Il vous faut une pastille monsieur. Ah nous. Je suis pas traducteur malheureusement. Non. C'est parce que j'ai un. Il a tout essayé. Il a tout essayé. Il a essayé la pastille. Il a essayé les remèdes et tout ça. Rien ne marche. J'ai un éléphant dans la gorge. Ah oui. Mais j'ai déjà eu ça auparavant. D'accord. Euh. Donc je vous disais que. Mais je l'avais autre part. D'accord. Donc je vous disais que ce jour là. On va devoir offrir un lot. C'est à dire que. Euh. Les gens ne vont pas venir. Juste parce qu'on leur dit de venir. Euh. Il faut aussi les appâter. Donc on va offrir un lot d'une valeur de trente mille dollars. D'accord. Ok. Très bien. Je peux vous montrer le lot si vous voulez. Euh. Oui. Je veux bien oui. D'accord. Bah patientez. Et voilà. Je suis monté à cent mille dollars. Pour n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Parce que j'ai pas du tout préparé le devis. Et je. Je savais pas quoi dire. J'ai essayé de réfléchir à l'arrache. Même le lot. Même le lot. J'en ai une. Donc madame la présidente. J'avais remarqué. Oui. Alors voici. Le lot. Il est juste devant vous. D'accord. Est-ce que vous voulez le tester ? Euh. Oui. Pourquoi pas. Bah allez-y. Prenez. Ah. Madame la présidente. Je vais vous demander d'attendre. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème dessus. D'accord. Eh. Mon garde du corps est très pointilleux. Ah mais il n'y a pas de soucis. J'ai vu ça. Rien qu'avec la mouche. Ah oui. Il analyse tout. C'est bon ? D'accord. Je vais faire un petit tour. Donc vous avez la piste. Allez-y. Faites attention. Vous avez la piste à votre droite si vous voulez. D'accord. Enfin derrière vous. Je vais aller doucement parce que j'y connais pas trop. Oui oui allez-y. Alors. Donc euh. Donc là vous venez d'assister à une scène. Pendant laquelle. J'ai négocié. D'accord. Donc j'ai négocié 100 000 dollars. Oui. Alors que ce qu'on va faire ça va coûter maximum 10 000. Ok ok. Je tourne bien. Bah alors flash. Qu'on sécurise mon chemin. Alors. Eh bah dites-moi elle est très maniable hein. Très maniable. Très puissante. D'où son prix. 30 000 dollars. D'accord. J'aimerais bien avoir une comme ça moi. Par contre elle est pas homologuée pour la route. Ah. Ah oui. Et du coup pour les. La personne qui va la gagner il s'en servira comme un. Alors. Il pourra venir en faire ici. A condition de louer les lieux. D'accord. Il pourra en faire. Bah si euh. Par exemple il possède une maison. Il peut en faire sur son terrain. Euh. Il peut aller en faire. Peut-être en forêt. Enfin voilà. En tout cas c'est pas homologué pour la route. D'accord. Donc euh. Puis s'il revient ici. Vous. Vous êtes gagnant en fait. Dans tous les cas. Ah mais moi je l'oblige en rien. Oui. D'accord. Ok. Ok ok. Bon bah j'ai les détails que je voulais. Euh. J'avais une dernière question au niveau des. Des invités. C'est monsieur le commandant qui gère ou. Non c'est moi. Vous pouvez euh. D'accord. Parce qu'en fait je pensais au financement. Euh. J'ai quelques entreprises qui aimeraient faire de la publicité. Pour se faire connaître. Et euh. Et euh. Et en fait elle pourrait payer un. Un emplacement publicitaire. Et être sur les lieux. Et euh. Comme ça. Ça pourrait payer une partie de la facture. Alors. Ça pourrait peut-être payer une partie de la facture. Mais s'il y a des sociétés qui entrent en jeu. Moi je vais devoir négocier directement avec ces sociétés là. D'accord. Euh. Non. J'avais juste une mouche qui tournait autour de mon oreille. Tout va bien. Ah. Marcel. Une mouche. Une mouche. Non. 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 Calmez-vous. Calmez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Elle est partie. Tout va bien. Tout va bien. J'ai très peur des mouches. Donc je vous disais madame la présidente. Euh. Si ces sociétés là. Euh. Prennent une partie de la journée. Donc un créneau. Euh. Effectivement. Ça réduira votre euh. Votre facture à vous. Et euh. Ça augmentera la l'heure par contre. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez les noms de ces sociétés. Est-ce que vous avez les noms de ces sociétés. Merci Marcel. Euh. Non. Il faut que je vous. Il faut que je fasse une liste justement. Et euh. Vous voulez faire l'événement quand ? Euh. Alors c'est pas moi qui décide. C'est le commandant. Et le commandant a dit qu'il voulait la faire dans les jours qui suivent là. D'accord. Ok. Euh. Écoutez. Je vais vous faire une liste très rapidement. Et je vous enverrai tout ça. Euh. Je vous rappellerai pour vous dire. D'accord. Très bien. Ouais. Ok. Ok. Il y a un monsieur derrière. C'est normal. Marcel. Euh. Est-ce que je peux ranger la moto ? Ah oui. D'accord. Oh là. Il s'échappe dans notre regard là. J'ai mon garde du corps qui s'occupe d'un intrus. Donc euh. D'accord. Il va arriver. D'accord. Vous connaissez la sortie ? Oui. Oui. J'attends juste mon garde du corps et on va. Ah. Euh. Oui. On connaît la sortie. Il n'y a pas de problème. Je cherchais mon hélicoptère mais je crois qu'il l'a déplacé. Très bien. Je vous laisse. C'est bon là. Il a de la force dans les bras. Alors là. J'ai dû inventer n'importe quoi. Donc euh. Je peux vous dire que. Que. Bah il va falloir que j'organise un beau truc parce que là ils vont payer. Ils vont payer cher du coup. Ah vous vous encrustez comme ça vous. Excuse-moi. Je la refais. Je la refais. Je la refais. Excuse-moi. Allez-y. Voilà. C'est mieux comme ça non ? Ouais c'est mieux. Désolé parce que c'est avec ce qui m'est arrivé euh. Pouf. Une urgence. Donc euh. Voilà. Je suis un peu déboussolé mais bon. On revient bien à notre cours de tout ce qui se passe quoi. C'était quoi l'urgence là ? Pourquoi je vous ai déposé la dernière fois ? Rien. C'est une embrouille avec un oncle à moi de Russie qui ne voulait pas que je vienne ici aux Etats-Unis. Et du coup voilà. On a dû régler 2-3 comptes mais rien de grave. Rien de grave. D'accord. Donc là on va se rendre au commissariat de police. D'accord. D'accord. Vous vous souvenez de la mission que je vous ai donnée ? Oui je me souviens tout à fait. Mais justement j'aurais besoin juste que vous me rendiez un petit service si c'est pas trop que vous demandez. J'ai vraiment très soif là. Et du coup c'est possible d'avoir juste une petite bouteille d'eau ou quelque chose. Je sais pas si vous êtes dans la voiture. Ok descendez. Merci. Oh la la. Je crois que je suis devenu les restos du coeur. Le premier qui a faim il me demande. Alors on va lui donner quoi ? Du coca. Avec ça il est refait. Hop. Merci beaucoup. Je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Là ça fera l'affaire. Euh non non. Attendez. Attendez. Descendez. Buvez. Buvez. Allez d'accord. Allez allez. On boit. On boit. Il est lent. Et il va falloir changer de vêtement aussi. Ah oui. Non mais ça c'est prévu. Après ce que vous m'avez dit de faire j'aurai de l'argent et ça sera la continuité directement. Ne vous inquiétez pas. Non parce que là vous pouvez pas bosser comme ça. C'est dégueulasse. Non. Oui je comprends. Je comprends. C'est pas une tenue appropriée. Ok. Bon. Accrochez votre ceinture. On va au commissariat. C'est parti. Ok. Ok. Ah oui. Ah oui. Effectivement. Ouais. Oula. On vole quoi. Oui. Sans problème. Ok c'est parti. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Y'a quelqu'un. Y'a quelqu'un. Bonsoir. Y'a quelqu'un. Bonsoir. Y'a quelqu'un. Bonsoir. Bah apparemment y'a personne. Le commandant, la lieutenante et un cadet sont partis au concessionnaire parce que y'avait besoin d'aide là-bas. Oh non. Comment je vais faire. D'accord. Donc y'a personne au commissariat. Non y'a personne. Vous avez une tâche dans le dos monsieur. Euh je sais. C'est à force de l'utiliser. Ouais. Ça s'use à force. Je vous l'a dit mieux. Ouais ouais. Suivez moi. D'accord. Y'a pas de policier. Donc pour sa mission ça commence mal et moi j'ai une tâche dans le dos. Pelé 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 pelé. Pelé 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 pelé. Pelé. Oui allo. Allo. Oui monsieur Lassalle. Oui. Oui euh vous pouvez passer au commissariat. J'étais en intervention sur un braquage. Je suis disponible. D'accord très bien. Merci. Je vous attends. Waouh. Waouh. Ça va tranquille euh. L'outil est passé à une vitesse. Waouh. Bon moi je vais aller voir le commandant. Pour ce que j'ai à lui dire. Bon du coup euh concernant les... Vous avez eu la commandante euh... Vous avez eu pardon la présidente. Voilà donc la présidente est venue me voir. Alors je dois vous avouer que j'avais pas encore bien préparé euh l'événement. Du coup elle m'a demandé les prix. J'ai pas trop su... Voilà moi j'ai pas trop su quoi lui dire. Donc euh... Voilà j'ai fait ça un peu à la va vite. Et on en est arrivé à un total de 100 000 dollars. C'est ça ouais. J'ai demandé 100 000 moi. D'accord. Bon c'était un peu fait à la va vite. Du coup euh... Bon du coup j'ai tablé sur 100 000 dollars. Forcément ça nous coûtera un peu moins cher. Ça je vous avais prévenu. Et euh... Et bah nous moi de toute façon j'ai demandé 100 000 pardon à la présidente. Et euh... Et du coup euh... Moi ce que je peux vous proposer. C'est euh... On fait 50-50 quoi. Euh... On fait 50-50. Alors attendez. Euh... Parce que moi je vais euh... Offrir en... En cadeau... Une euh... Une moto. Une moto. Une mini moto. D'une valeur de 30 000 dollars quand même. Ah d'accord. Pour l'événement c'est ça. C'est ça. Donc l'idéal ce serait de faire euh... Alors pour que ce soit équitable. Ce serait de faire 65-35. Ouh... C'est pas... Bah c'est parce qu'en réalité avec le prix de la moto en moins ça fait 35-35. Ouais mais c'est quand même... C'est vos lieux. Enfin je veux dire euh... Vous avez pas payé les lieux etc. Ah donc euh... Moi je propose 60-40 c'est mon dernier mot. Vous voulez faire 60-40 ? C'est... C'est pas mal quand même. Ça vous fait 60 000 dollars euh... Euh... 60-40 ça me fait 30 000 dollars. Faut que je paye mes employés. Faut que je paye euh... Les EMS qui seront sur place. Faut que je paye pas mal de monde. Ah non les EMS seront avec nous hein. Vous allez pas les payer. Ah ils seront avec vous. Ouais ouais. C'est moi qui... C'est moi qui... J'ai parlé avec le chef de l'EMS. Et donc du coup justement euh... Il sera avec nous et euh... S'inquiétez pas. Y a rien. Enfin ils payent leurs frais eux-mêmes. D'accord. Et moi justement c'est pour ça que moi en fait je reverse une petite partie aussi à l'EMS. Donc du coup c'est pour ça. D'accord. Alors... C'est cool de... Vous avez proposé 60-40 c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Ce qui fait quand même du 40-30 pour vous parce que... J'ai un véhicule à payer. Euh... Moi je vous propose euh... Du... 63-37. Ouah monsieur faites pas le difficile quoi. 60-40. Alors 63-37. 60-40 c'est pas mal du tout je pense. Si vous voulez on coupe la poire en deux. Ou alors écoutez. Est-ce que ça vous dit ? 62. Voilà. 62-38. La part est coupée en deux. Moi ça me va. Y'a pas de soucis. Ok. On fait comme ça. C'est signé vendu. Donc 62-38. Bah écoutez. Je vous laisse faire la demande de subvention. Moi de mon côté je suis en train de préparer. Euh... Du coup vous avez rien à faire. Vous voulez faire ça quand alors ? Alors vous avez rien à faire. Pour la date il va falloir patienter encore quelques jours. Euh... Il va falloir qu'on fasse des essais par contre. D'accord. Euh... Mais du coup pour euh... Pour la noix. Comment on fait ? Euh... Alors j'ai pas prévu de noix. Pour l'événement. Non mais vu... Vu comment... Vu qu'il y a... Enfin une date. Ah non mais c'était une petite bague en fait. Date, noix... Ah mais je vous ai suivi hein. J'ai dit que j'avais pas prévu de noix pour l'événement. Ah d'accord. Ah bah oui. J'avais prévu des cajous. Bon je pense que là vous suivrez plus. Enfin je sais pas hein. Bon. Trêve de plaisanterie. Des cajous dans le kajibi ou pas ? Trêve de plaisanterie. Parce que là on a du boulot. On a du pain sur la planche. Demain est-ce qu'il est possible de faire des essais ? Demain alors quand est-ce qu'on est demain ? On est jeudi. Attendez parce que jeudi euh... Il y a un match euh... Ouais parce que demain en fait il y a un match de... Comment dire... De ma fille. Hum hum. Euh... Après demain ? Non mais c'est bon. C'est bon. Demain c'est bon ? Ok. Ouais. C'est bon. Ok donc on voit ça pour demain. T'as vu qu'il y a Elmina qui... Bah vous savez elle rejoint l'équipe de basket de la ville et euh... Elle a un match demain donc euh... D'accord n'oubliez pas. 62-38 on a signé. C'est ça. Ok. Bah c'est tout pour moi. C'est tout pour moi aussi. Alors euh... Du coup euh... On se dit à demain pour les tests. D'accord. Bah je vous remercie à demain. Alors... A la base on... C'est le garde du corps de la... Après... Je disais que les véhicules... Théo ! Que les gens n'arrangent pas leurs véhicules. On y va. Exprès. Et les abandonnent là. Bon Théo je t'explique. Dis-moi tout. A partir de maintenant on va se tutoyer d'accord ? D'accord. Euh je prends la moto ou... Non 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 fini les motos. Monte. Ok. Waouh c'est la première fois que je monte dedans. Alors... Du coup je peux... Je peux t'appeler comment du coup ? Bon tu vas prendre le volant. D'accord. J'en ai marre de conduire. D'accord. Et... Je peux t'appeler comment du coup ? Alors attends. Donc je t'explique. Vous pouvez mettre un point sur le GPS ? Mais il veut quoi lui derrière ? Ok attends. Vas-y suis-le, suis-le, suis-le. Je te dirai quand il y a des radars, suis-le. D'accord. Bah j'ai un coyote. Ok freine, 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 freine. Ok c'est bon, stop, stop. Ok. Il s'est fait flasher, c'est bon. C'est bon. Donc je vais te mettre l'adresse sur le GPS. Vas-y mettez-moi ça. Enfin mets-moi ça pardon. Bah ouais on se tutoie maintenant. Donc je t'expl... Ouah ! Attends, 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 attends. Bonjour, excusez-moi, vous voulez faire un constat ? Bah vous avez pas l'impression de nous avoir foncé dedans là ? Bah si mais euh... Le véhicule en fait euh... Il a bugué en fait. Le véhicule il a bugué ? Il a bugué ? Oui parce qu'en fait euh... Oui j'ai... Tout à l'heure j'ai fait un petit accident, j'ai foncé dans un mur et depuis le moteur il fait des petits trucs. D'accord. Bah effectivement on va faire un constat. Oui on va faire un constat. Pas de soucis. Alors attendez. Mais qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Oh la 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 la. Euh... Vous avez bousillé... Non mais là vous avez bousillé la carrosserie. Oh la la. Je vais en avoir pour 500$ de réparation encore. 500$. Bon je vais vous faire le constat. Je vais vous faire ça. C'est pas très grave. Non mais regardez le véhicule. Et oui c'est vrai c'est vrai. Alors... Ah oui en effet c'est juste la porte. Mais ça a pas abîmé... Ah bah oui mais sur un véhicule comme ça vous savez ça coûte très cher. Oui bah on a à peu près le même type. Pas du tout. Vous avez vraiment l'impression que votre véhicule ressemble au mien ? Bah c'est sportif, c'est sportif. Ah d'accord. Je crois que... Ah ah... Le prix entre le vôtre et le... Et celui de monsieur il y a... Il y a quelques zéros de plus je pense. Oui peut-être, peut-être. On s'arrange comment alors ? Bah... Bah je sais pas. Comme vous voulez. Si vous voulez on va... Quelque part on fait une course. Si je gagne... Bah je vous paye pas. Si je gagne... Mais vous croyez qu'on a le temps ? Vous croyez qu'on a le temps ? Alors vous voulez faire une course. Si vous gagnez vous me payez pas. Et si je gagne vous me payez le double. Non pas le double. Ah. Bah c'est pas rentable sinon. C'est pas rentable pour nous ça. Ah bon bah... Ne vous inquiétez pas je vais vous payer. Je vais vous payer. Ok alors payez moi. C'est qui le... Le propriétaire ? Bah c'est... Vous avez pas l'impression de l'avoir devant vous là ? Non parce qu'en fait des fois j'ai des lunettes et... Ah je crois il a un problème au cerveau de lui. Oui oui je souffre d'un... D'un... D'un traumatisme. Ok y'a pas de problème. Voilà vous avez reçu le paiement ? Ouais merci je l'ai reçu. Je vais réparer moi même mon véhicule. Oui pas de soucis pas de soucis. Très beau véhicule sinon. Combien vous l'avez acheté sans indiscretion ? Cher. Sans indiscretion... Très cher. Par contre la police qui débarque pas je suis sûr que ce véhicule il est pas à lui. Bon bah au revoir. On a le même véhicule. Au revoir. Ma fière. C'est à peu près le même. Je suis sûr que... Je suis sûr que c'est... Il a sorti on a le même véhicule. Je suis sûr que c'est pas à lui le véhicule. Je sais pas parce que je sais qu'il est... Bah il m'a dit qu'il était courturier tout à l'heure. Et qu'il venait d'arriver en ville. Du coup ça m'étonnerait qu'il se paye un véhicule comme ça. Non 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 je pense que le véhicule il est pas à lui. J'ai appelé la police mais la police elle vient pas. Mais par contre il m'a payé donc j'ai son nom. Il vous a payé en carte bancaire. Il t'a payé en carte bancaire pardon. Il m'a payé... Je sais pas mais en tout cas il m'a donné l'argent. Et du coup... Il m'a donné l'argent en liquide. Du coup j'ai son nom. Alors est-ce qu'il est préférable de porter plainte ? Parce que je crois que c'est pas son véhicule. Ou alors est-ce qu'il est préférable de pas porter plainte ? Il y a peut-être de l'argent à se faire on va aller porter plainte. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allez papa on part. D'accord. Ah ? Salut Michael. Ah non. Apparemment il s'appelle pas Michael. Ah il y a déjà quelqu'un. Excusez-moi. Rebonjour. Ouais. Je viens de faire un accident donc il y a quelqu'un qui m'a foncé dedans. Et... Est-ce que je dois porter plainte contre lui ou pas ? Et vous avez fait un constat quelque chose ? Il a pas voulu faire de constat. Il a préféré me payer la réparation directement. Sauf que j'ai l'impression qu'il m'a percuté avec un véhicule qui n'est pas à lui. Donc euh... J'aimerais quand même déposer une plainte pour vérifier si c'est son véhicule. Parce que si c'est pas son véhicule, c'est peut-être un homicide ou je sais pas. Il y a peut-être quelque chose derrière. Il a peut-être voulu me tuer, je sais pas trop. Et vous avez un prénom ou un nom ? Euh oui. Alors il s'appelle Yanis. D'accord. Et j'ai pas son nom. D'accord, 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 d'accord. Bah si je le trouve en tout cas je vous appellerai. D'accord. Et euh... Enfin... Si c'est pas... Si le véhicule n'était pas à lui du coup ? Bah là vous pourrez porter plainte. Donc si le véhicule n'est pas à lui, je peux porter plainte. Et euh... Je peux peut-être toucher des dommages et intérêts là. Parce que j'ai mal au dos là du coup. Bah oui, vous inquiétez pas. Si le véhicule n'est pas à lui, bien évidemment. D'accord. Bah je vous remercie. Bah donnez-moi votre numéro, comme ça je vous appelle si euh... Je le retrouve. D'accord. Oh comment je vais essayer de le taxer à mort. Euh... Mon numéro, mon numéro, c'est... Alors... 555- D'accord. 38-52. D'accord, merci. Bah je vous appelle, je vous envoie un message et je vous dirai si je le retrouve. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il y a peut-être moyen de... De soutirer encore du fric. Et ce qui est pas mal parce que... Mine de rien, petit à petit j'arrive quand même à revenir à zéro là. Je vais aller déposer l'argent. Et il y a moyen que je revienne à zéro. Et puis il faut... Il faut que j'essaye aussi d'arnaquer le commandant. De faire en sorte de lui... De pas lui faire de facture. Parce que lui je sais que je peux l'arnaquer facilement. Donc faire en sorte de pas faire de facture. Comme ça je récupère l'argent sur moi. Allez, enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Il y en a qui veulent passer. J'arrive pas à le retrouver. En fait le truc c'est que même si je le trouve... Comment je peux prévenir la police en même temps ? C'est pas possible. et on se rend compte. J'écris en même temps. Et en fait d'avoir de bonnes habitants. C'est maintenant qu'on appelle ça. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est génial, c'est vraiment duré. En faisant... Je peux jouer au héros ? Je peux jouer au héros ? Est-ce que je joue au héros ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Moi je vais tirer hein ! Je vais tirer si ça continue ! Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce qu'il est là ? Bah je sais pas les gars, j'ai eu peur ! Non, non, c'est un quiproco ! C'est un malentendu ! C'est un gros quiproco ! C'est un gros quiproco ! Un gros quiproco ! Un gros quiproco ! Oh mais c'est le monsieur que j'ai vu tout à l'heure ! Monsieur, vous allez bien ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? C'est pas moi qui vous ai touché ! C'est pas moi, mais qu'est-ce que... C'était quoi là, ce que vous avez souhaité ? Eh oui, c'était quoi ça ? On ne braque pas des gens comme ça, monsieur ! Mais... Attendez, on a vu une scène un peu bizarre là ! Vous voulez qu'on parle dans la voiture, venez ! On va parler de tout ça, monsieur ! Venez, on va vous asseoir, monsieur ! Je vous tient le bois, venez, on va s'assoir ! Parce que là, on a vu, c'était un petit peu sous-chambiance ! Je crois qu'il y a eu un petit peu sous-chambiance ! Venez, venez ! Venez, on va s'assoir, venez, venez, venez ! Venez, venez, venez ! Je vous tient l'avant, venez ! On vous prend par la main ! On vous prend par la main ! Où là ! Non, non, mais là, la terre qui tourne, hein ! Ah ouais ! Asseyez-vous, monsieur 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 ! Je vais appeler un nom de l'ancien ! Oui, oui, appeler un nom de l'ancien ! Pensez-vous à votre... à vos du muscle shifter ! C'est plus simple ! Voyez le muscle-là, sur votre stress, et le muscle-là sur votre main ! Où l'a passé ? Où l'a ? Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ? Ah, voilà ! Ah, euh... par contre, euh... Vous avez des belles cuisses, quand même, pour tenir comme ça, là ! Il y a de la musculation ! Oui, oui, tête critique ! Euh... J'ai un petit peu mal à la tête ! Ah, ok ! Je comprends ! Mais euh... Pourquoi vous avez dégammé votre âme, et comment ça visez ? Bah, écoutez, monsieur, je viens d'appeler une ambulance, elle va régler, à un moment, je crois. Ah, ok, 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 ok ! T'as dit, je vais essayer de lui parler calmement, je vois. Ouais, ouais, tu te... Tu t'encharges, complètement ! Ouais, ouais, je m'encharges, je m'encharges, je m'encharges ! Vous allez bien, monsieur ? Ouais, ouais, j'ai un peu mal à la tête, quand même ! Ah, bah... Imagine, mais ça va, vous tourblez, là ? Vous êtes su, ça va ? Bah, en fait, moi, ce qui me choque le plus, c'est que... J'espère qu'on est en ville, mais il y a les secours qui vont venir. Euh, il y en a pas en ville. Il y en a pas en ville, je vois. Ah, mais... Mais... Qu'est-ce qu'il vous prend, monsieur ? Enfin, je sais pas, on vous voit de la fenêtre, là ? Vous vous voyez de la fenêtre, là ? Après, de nous braquer ! Bah, c'est normal, il y avait quelqu'un qui était en train d'essayer de tuer quelqu'un ! Non ? Pas du tout ? Bah, si ! Bah, non ! On roule en voiture, tout simplement ! Et vous nous avez braqué ! On n'a pas compris ce qui s'est passé ! Ah... Je sais plus... Je sais pas ce que vous voyez ? Vous avez fumé quelque chose ? Vous avez... pris quelque chose, monsieur ? Je sais pas ce que j'ai vu, je sais plus ! Ah, c'est... C'est grave, hein ? Vous dégnez... C'est une bonne âme, ça, une âme de chasse ! Ah, ça, tu l'aurais mis entre les deux yeux, j'aurais plus de cerveau, quoi ! Ah, bah, c'est ça ! T'es un gibier, vous ! Ah, mais je sors de la chasse ! Ah, oui, vous... Ah, mais... Ah, ok ! Je crois que vous êtes pris un sanglier dans la chasse ! Je crois qu'il y a un sanglier qui vous est rentré dedans, je crois ! Parce que là... Ah, c'est possible ! Non, mais c'est... Ah, c'est très possible ! Faut pas faire ça ! Vous savez, monsieur ? Le problème, c'est que là, ce que vous avez fait... Vous voyez même des gens qui veulent s'entretuer ou je sais pas ce que vous avez vu, jour ! Mais vous appelez la police, hein, parce que... Sinon, ça va tout vous tomber dessus, hein ! Mais j'ai appelé la police ! Ah, je sais pas, moi... Bah oui, c'est vrai qu'il y a une voiture de police, là ! Mais je pensais que c'était Bruno qui l'avait appelé ! Mais... Faut pas, hein ! Je vois que vous dégainez... Votre gros... Vos gros faisiez de chasse, là ! Parfois, il y a... Il y a le... Il y a le... Comment on dit ? Le... Le concessionné qui vous a tasé, là ! Mais il faut... Faut pas faire ça ! Faut pas péter un pro comme ça, hein ! C'est dangereux ! Parce que quand vous faites ça, vous... Vous pouvez vous blesser vous-même, et les personnes... En face de vous, donc... C'est vraiment de jouer, ouais ! Non, mais je voulais pas faire ça, en fait ! Ah ouais, mais je sais pas ! Moi, je vous ai vu, genre... De la fenêtre, c'est ton cul-là ! Tu parles au concessionné, et je vois... Vous braquez deux personnes, là ! Bah... Je braquais deux personnes, parce que j'ai vu quelqu'un qui voulait tuer quelqu'un ! Ouais, je sais pas ! Les deux personnes que vous braquez, disaient que non ! C'est bizarre ! Ok ! Combah ! Ouais, comme je vous dis, quand... Quand vous voyez des trucs comme ça, euh... Ne... Comment on dit... Ne... Ne... Ne vous tuez pas dans le truc, quoi ! Parce que sinon, vous allez avoir des ennuis, hein ! Ah bah ouais, ouais ! Bah alors, monsieur, vous allez bien ? Ça va mieux, ouais ! Bah, Combah ! J'ai... Y'a pas d'em... Y'a pas d'ambulance ! Qu'est-ce qui vous a pris ? Ah ouais, c'est la même ! En fait, j'ai eu une hallucination... Et j'ai cru que quelqu'un allait mourir ! Et je voulais le sauver ! Oula ! Ah oui ! Mais bizarre votre hallucination ! Bah écoutez... Bah c'est parce que je sors de la chasse ! Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous avez faim ? Peut-être que vous avez pas mangé depuis un moment et je dois vous... Vous voulez à manger, peut-être, non ? Attendez, moi j'ai peut-être des bandages pour lui reculer... Oh, à la voiture ! Oh la pauvre ! Oula ! Les animations, c'est normalement, c'est comme ça, hein ! C'est qu'il a oublié de manger, ou de boire, ou un truc comme ça, hein ! Vous voulez à manger ? Vous voulez à manger ? C'est clairement assez illicite, mais ça, ça m'étanouit de monsieur, hein ! Peut-être c'est quelque chose d'autre, hein ! Peut-être qu'il a une enfance difficile, ou quelque chose comme ça, hein ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il a un problème à la gorge, hein ! Monsieur, monsieur en blanc, vous voulez pas... Bruno, je peux parler en privé ? Je crois que je vous connais ! Ouais ! Euh... Ouais ! Bah laissez-le assis, il va pas aller avec lui, si vous voulez, je me décale, hein ! Mais... Mais laissez-le assis, et puis... Non, non, on va parler ailleurs ! Tiens, tiens ! Monsieur ! Vous voulez quelque chose à boire ou à manger, monsieur en blanc ? Euh... Non, merci ! T'arrives à vous lever, ou vous voulez que je vous aide ? Non, je peux me lever ! Ah, ok, ok ! Eh, hein, tu m'appelles, hein ! Enfin, vous m'appelez, monsieur, si jamais vous avez un souci, hein ! Je pense que le mieux pour vous, monsieur en costa, c'est parti ! Parce que là, ça part un petit peu en couilles, hein ! Donc, pour éviter les problèmes, parti ! Ouais ! Ça va, fouet ? Je comprends rien, ce qui s'est passé, là ! Ah, mais je t'ai reconnu, gros ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais... Attends, mais moi, j'ai pas compris, là ! Bah, vas-y, conduis, on parle un petit peu plus loin ! Tu m'as fait peur, là ! Je te donne une petite 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 petite